Salut Albert Dantoir, ça va ? Ça va Mathieu ? Très bien, écoute, on va débriefer sur ce bel épisode avec Thomas Cornu de l'e-box. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de toute cette histoire ? Écoute, déjà c'est des outils qui sont toujours utiles. On en parlait juste avant de commencer, je disais pour les néophytes c'est toujours utile, et même pour les moins néophytes. Je te coupe parce que ce que je disais, on a tous nos espèces de vieux classeurs Excel, bien faits, etc. Mais quand ceux-là sont bien faits, mais qu'en plus ils ont les bonnes données, avec les bons taux actualisés, en direct, avec les prix au mètre carré, finalement ce sera toujours mieux que ton classeur Excel. Toi tout seul derrière ton écran, il faut que tu ailles chercher les données, d'être sûr que c'est les bonnes. Eux je pense qu'ils les scrapent je ne sais pas où, etc. Et c'est évidemment toujours intéressant de savoir, avant de faire un investissement, financièrement, fiscalement, comment ça marche, où est-ce que je m'y retrouve, à partir de quel moment je m'y retrouve, etc. Après, tu soulignais assez justement, et c'est un peu le problème, mais la problématique de tous ces simulateurs, c'est parce que l'être humain aime beaucoup les simulateurs. Tu vois bien sur tous les sites digitaux d'investissement, tu as des simulateurs de partout, parce qu'on sait que ça amène du flux. Oui, tu veux savoir ce que tu vas gagner, mais tu ne sais jamais vraiment ce que tu vas gagner. Voilà, et on peut se retrouver face à un problème de geek, c'est ce que tu disais en fait. Voilà, ça peut être très geek comme outil, donc je pense que ça peut cibler aussi une partie de la population, pas forcément tout le monde. Et moi, les simulateurs, je trouve ça top, à partir du moment où on se dit à un moment, j'y vais quoi. Sinon, tu peux pendant des mois, faire des simules dans tous les sens, et ne jamais vraiment passer le pas. Moi, j'ai passé des heures à faire du flight simulator ou de la Formule 1 sur mon jeu vidéo, mais je ne suis jamais devenu champion du monde de Formule 1. Mais voilà, à un moment, il faut y aller. Donc non, c'est très bien. Vous avez parlé aussi des villes où il vaut mieux investir aujourd'hui. Alors, tu sais, je crois que j'avais déjà dit dans un débrief ici que la règle de McDonald's, c'est location, location, location. Parce que j'avais un oncle qui bossait pour McDonald's, pour les emplacements des McDo. Il m'avait dit, sais-tu quelles sont les trois règles ? Alors là, j'étais là, ouais, trois règles, super. Et là, il me dit, location. Et là, je m'attendais à autre chose. Location, location. Et donc, pareil, aujourd'hui, vous avez parlé aussi sur les taux. Il a eu la réponse nickel, je trouve. Bah oui, les taux, ça monte, ça baisse. Aujourd'hui, t'empruntes à 3,5 ou quelque chose comme ça. Bah demain, si ça retombe à 2, bah tu renégocieras à 2. Mais en revanche, si tu tombes sur une bonne opportunité, que ça rentre bien dans ton schéma financier grâce à ce simulateur fiscal, etc. Go ! Te dis pas, j'attends que les taux reviennent à 0,9. Alors déjà, c'était exceptionnel quand c'était le cas. Il y a encore 2, 3 ans. Ça va pas revenir demain. Donc, il faut avancer. Il faut investir avec les bonnes données. Donc, l'e-box, on dit l'e-box, vous aidera à cela. Mais il faut avancer, prendre les choses en main. Je le dis tout le temps. Parce que souvent, les gens sont réticents. Parce qu'ils trouvent toujours une raison. Souvent mauvaise. Pour ne pas investir, il faut y aller. Parce que sinon, les trains passent, les trains passent. Exactement. Ce qu'il faut, je reprécise ce qu'on avait dit dans d'autres épisodes. Je ne l'ai pas redit cette fois-ci. Mais c'est d'aller... Alors, il faut y aller. Encore une fois, il faut y aller si vous avez envie. Bien sûr. On ne fait pas de recommandation. Moi, je dis, quand vous voulez investir, il y a un moment, quand vous voulez passer le cap. Il faut regarder un maximum de biens. Faire plein, 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 plein de visites. Et si vous commencez maintenant, et vous le faites en plus dans les 4, 5, 6 prochains mois, ça va changer quelque chose d'important. On est quand même dans un endroit de rupture. Un moment où les prix, j'ai dit, s'affissurent. Il y a eu une imprécision dans cet épisode. C'est sur les données des notaires qui sont sorties sur le premier trimestre 2023. Ça ne sent pas très bon. Donc, les taux montent. Si tu payes moins cher, en effet, derrière, tu pourras, le jour où ça baisse, peut-être négocier tes taux à la baisse. Mais il est quand même... Enfin, moi, mon ressenti, c'est qu'il est quand même fort probable que Q3, Q4, donc le deuxième semestre 2023 et au moins le début 2024, sur l'immobilier, ne soit pas exceptionnel en termes de... Enfin, ça ne va pas monter, quoi. Donc, il faut bien regarder. Parce que là, je pense, moi, qu'on rentre dans un monde d'opportunités. C'est mon avis, c'est mon sentiment. Non, mais je suis aligné. Mais tu sais, chez Nalo, on a une règle qui ne vient pas de nous, qui vient de grands économistes et surtout des prix Nobel, surtout ce qui est finances comportementales. la boule de cristal. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a des choses qui se passent, qui se sentent, tu vois. Je précise une chose, Albert. Je ne suis pas dans une boule de cristal quand je dis ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a des données là-dessus. Ce n'est pas du tout... Je ne suis pas dans une infusion. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que dans les données, il y a les données qui font qu'il y a moins de transactions. Il n'y a pas forcément moins d'appart ou de biens immobiliers à vendre. Il y a moins de transactions parce que les gens achètent moins, parce que les gens sont crispés. Ils refusent de baisser leurs prix, etc. Dans un moment comme ça, quand je dis qu'on rentre dans un monde d'opportunités, il y a deux ans, en fait, si tu écoutes ce que je disais, probablement assez souvent, c'est tu vois le bel appart à 200 000 euros, tu ne négocies pas, tu le prends à 200 000 euros. Aujourd'hui, tu vois le bel appart à 200 000 euros. Tu regardes un peu, tu attends et tu proposes 160 ou 150. Tu peux faire le bourrin et de temps en temps, ça va passer. Et de temps en temps, on va dire non, 170. Mais c'est un moment, un vrai monde d'opportunités dans lequel on rentre. Moi, je pense qu'il faut, sur l'immobilier, ne pas se précipiter. À la fois, il faut y aller, mais dès que tu trouves quelque chose, il faut faire des offres, faire des offres, mais basse. Oui, mais bon, je reviens sur plein de cas que j'ai vus sur les 10 ou 15 dernières années où il y a toujours un truc où les gens disent qu'il y a quelque chose qui font qu'ils n'y vont pas. Ils arrivent à 60 ans et puis ils n'ont rien fait. Ça, c'est le mantra de mon autre podcast. Do it, quoi. Il est grand, allez-y. Do it. Après, réflexion, mesure et tu as tout à fait raison. Mais une fois que tu as fait le tour, soit tu décides de ne pas y aller et tu passes à autre chose. Tu enlèves la charge mentale, soit tu décides d'y aller. Mais il ne reste pas toujours sur les espèces de starting blocks, tu sais, mais tes baskets, elles ne décollent pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices que j'ai croisés récemment, notamment à Will of Green, une jeune femme qui s'appelle Camille, qui a acheté plusieurs apparts, etc. Depuis, en fait, il y a beaucoup d'entre vous qui se sont mis en mouvement là-dedans. Et c'est bien. C'est bien. C'est très bien. Moins de 30 ans, etc. Donc, c'est cool. Regardez. Et bravo de commencer tôt. Oui. Bravo de commencer tôt. Voilà. Cela dit, ce ne sont pas des conseils. Non, non. Si vous avez envie d'y aller, vous allez regarder un peu. Et ce qu'il faut, c'est juste se renseigner, visiter, visiter, visiter. Faire des offres, faire des offres très basses, très basses. Et puis, un jour, il se passera un truc bien. Et puis, apprendre. Et puis, apprendre. C'est en marchant qu'on apprend. Bon. Eh bien, écoutez, voilà. Et puis, pour tout ça, je crois que Thomas nous a donné un bon code sur l'e-box. Donc, téléchargez l'e-box. Allez-y. Je pense que ce sont des bons outils. Celui-ci ou d'autres. Mais je ne suis pas sponsorisé par l'e-box. Mais en l'occurrence, ça a l'air assez legit, leur truc. Donc, essayez-le. Voilà. Merci, Albert, pour ce débrief. On te suit toujours sur LinkedIn. Toujours un peu moins sur Twitter. Sur Insta, non ? Tu fais mes tes photos de piscine ? Je ne sais pas. Là, je ne suis que sur LinkedIn. OK. Eh bien, écoute, je suis toujours aussi content de te recevoir. Et puis, voilà. Et puis, on va regarder aussi ce qui se passe du côté de Nalo. Moi, j'ai fait des petites opérations sur Nalo. J'ai même fait un petit retrait. Ah, bah voilà. Un petit retrait de Nalo. Pour l'investimo. Pour l'investimo. Pour finir de payer mon co-living. Voilà. Et j'ai été surpris. C'était simple, en fait. Ah ouais, très simple. C'est intéressant aussi à voir. J'en avais fait un, déjà un petit, l'année dernière. Mais alors, tiens. Tout petit. Alors là, c'est un petit coup de projecteur sur Nalo. Je ne sais pas si les gens le savent, vous êtes un sponsor, mais je ne le dis pas pour ça. Expérience vécue. L'année dernière, en fait, j'avais fait un retrait. Et j'avais dû faire une petite moins-value ou un truc comme ça sur les années. Mais bon, c'est OK. Là, je fais une petite plus-value. C'est petit parce que de toute façon, on est sur des investissements très long terme et pas risqués. Donc là, je suis très content. Mais ce que je veux dire, c'est que le retrait est facile. et surtout, le fait de mettre, tu vois, comme ça, tous les mois, quelques centaines d'euros, etc. Aujourd'hui, cet argent, je l'aurais probablement dépensé. Oui, ben voilà. Le poser sur Nalo dans du gold base pour épargner, etc. Il y a peut-être une partie qui était prévue pour les études de mes enfants. La salle co-living. Je les mettrai dans le co-living. Tu vous reviendras le co-living. Non, non, je leur donne. Non, mais ça, c'est clair que les versements programmés chaque mois, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effort d'épargne. D'ailleurs, que ce soit sur du Nalo, sur des marchés cotés ou de l'immobilier. Pareil, si l'immobilier, pour revenir sur ça, si tes échéances de crédit ne sont pas complètement remboursées par les loyers, etc. Eh bien, s'il faut que tu rajoutes 100 balles par mois, il n'y a pas de problème. En fait, c'est juste un effort d'épargne. Donc, il n'y a pas de problème de se dire que ce n'est pas une opération blanche. Tant que ça ne te met pas à la rue, le toit et que tu peux manger, etc. Je dis juste qu'en fait, c'est très bien de se forcer à faire de l'épargne et vous allez voir. Souvent, les gens disent « Ah oui, mais alors je ne pourrais plus faire mon resto mensuel, je ne pourrais plus faire machin. » Ne vous inquiétez pas, vous vous en passerez vite. C'est des besoins qu'on se crée mais dont on n'a pas vraiment besoin. En revanche, investir pour son avenir, ça, c'est un besoin nécessaire. Mais il y a en plus généralement toujours cette manière de faire son resto mensuel. C'est-à-dire que moi, je sais que ces dernières années, en gagnant un tout petit peu plus d'argent, j'ai augmenté sur la partie épargne, ce qui m'a permis de faire ça. Ce que je me dis, c'est que je vais faire une nouvelle poche finalement, projet IMO ou projet annexe dans mon épargne. Mais en revanche, j'ai toujours gardé mon niveau de vie sur le reste en me disant « j'ai mes restos, j'ai mes machins, j'ai ce qu'on appelle le « guilt-free money », donc l'argent qui me reste à la fin du mois que je peux dépenser sans. Et en fait, mon compte courant à la fin du mois, il est quasiment toujours à zéro parce que tout le reste est chez Nalo, sur des actions, chez d'autres, sur des... Voilà. Et ce qui est pas mal d'être aussi en dehors de sa banque habituelle, c'est que tu ne vois pas l'argent directement dans ton compte. Alors maintenant, j'utilise des trucs qui agrègent. Qui agrègent, mais bon... Donc non, il faut... C'est cet effort d'épargne. Au début, ça enlève un peu de sous chaque mois, mais ensuite, on ne le voit même plus. Donc voilà, même pour vos projets IMO, vous mettrez votre petit pécule. Si vous ne le faites pas tout de suite, au moins, mettez vos 200, 300, 400, 400, si vous pouvez, j'en sais rien, euros par mois, de côté, sur un compte Nalo et puis le jour où ça viendra, hop, vous aurez le petit accord. Bon allez, bisous. Salut tout le monde. Ciao. Et suivez-moi aussi sur LinkedIn d'ailleurs. Oui, c'est important. sur LinkedIn d'ailleurs. sur LinkedIn d'ailleurs.